... L'information d'une femme belge tuée par la police lors d'une manifestation gilet jaune début janvier. L'info a fait le buzz sur les réseaux sociaux avant d'être démentie. La femme n'était pas morte. Mais de quoi sont les symptômes ces fake news en bon français ? Et pourquoi émaille-t-elle le mouvement des gilets jaunes depuis le tout début ? Nous avons mené l'enquête et voici les indices. Des photos de femmes blessées prises dans d'autres événements ont suscité sur Facebook des réactions outrées de ceux qui les croyaient attribués à la police visant des gilets jaunes. Un attentat à Strasbourg qui arrangerait bien le pouvoir. Pour faire taire le mouvement, théorie complotiste ou vraies fausses informations, la France serait un terrain favorable aux fake news. Hashtag ira soumettre le résultat de cette enquête à Myriam Revodalone, philosophe et auteur de la faiblesse du vrai, paru au seuil qui va nous écouter avant de livrer son verdict sur ces infos virtuelles qui suscitent l'émotion, la défiance et la haine. Mais d'abord aperçu de fake news emblématiques, pointées et décryptées depuis le début du mouvement des gilets jaunes par ceux dont le métier est de recouper l'information. Comme après chaque attentat, effectivement, un certain nombre de théories du complot foisonnent actuellement sur les réseaux sociaux et certains gilets jaunes les récupèrent et estiment que l'Elysée profite de cet attentat pour étouffer leurs revendications. Cette femme au crâne en sanglanté, par exemple, partageait 32 000 fois et accompagnée de ce commentaire « Celui qui frappe une personne âgée sans défense sur ordre de Macron 1er n'a que mon mépris ». Sauf que là encore, la photo date de 2016. Elle a été prise lors des manifestations du 1er mai contre la loi travail. Autre séquence relayée à foison sur les réseaux sociaux, cette fois par les anti-gilets jaunes. Ce manifestant qui, samedi, fait en direct un signe de la main devant une caméra. Aussitôt interprété par ce compte Tim Macron comme un salut nazi. Nous avons retrouvé la vidéo originale avec le son cette fois. Avec Macron ! Des journalistes transformés en trackers de fake news dans les deux camps prend pro et anti-gilets jaunes un exercice qui a de l'avenir en France, comme va nous l'expliquer Marie Guichou de L'Obs, qui a eu accès en exclusivité à une grande enquête des chercheurs de Cambridge. Marie Guichou, bonjour. Alors, vous avez dans le cadre d'un dossier pour L'Obs rencontré ces chercheurs britanniques qui ont réalisé une grande enquête sur les fake news avec comparaison des différents pays occidentaux. Y croit-on plus en France qu'ailleurs, comme le suggèrent les images qu'on vient de voir ? Oui, la France est très très perméable, mais d'une manière générale, c'est toute l'Europe et les États-Unis qui sont gagnés par ce phénomène. En France, ce qui a de très spécifique, ce qui a un résultat qui a stupéfié l'université de Cambridge et ses chercheurs, c'est qu'aujourd'hui, on a un Français sur quatre qui pense qu'on lui cache délibérément la vérité sur les effets nocifs des vaccins. Et quand on sait, dans le pays de Pierre et Marie Curie, c'est à tomber à la renverse. Oui, alors ça, c'est vrai que vous avez fait un zoom, on va voir justement sur cette information. Là, c'est donc l'affirmation à la vérité au sujet de la nocivité des vaccins et volontairement cachée au grand public, donc c'est volontaire, c'est vraiment un complot. Et les Français sont les plus perméables d'Europe à ça. Voilà, et la question qui était posée était, cette affirmation est-elle vraie ? Donc c'est vraiment une question directe. Et le résultat est stupéfiant. Bon, après, on peut chercher des explications. La France a connu un certain nombre de traumatismes, du sang contaminé jusqu'au vaccin sur la grippe aviaire, etc. Mais là, ce qui est intéressant, ce qu'il souligne, c'est qu'on est au-delà du seul noyau des anti-vaccins. Oui, un Français sur quatre, c'est énorme. Et ce que vous dites sur le sang contaminé, etc., ça veut dire que c'est des croyances qui s'ancrent dans la durée. C'est des choses qui vont des racines souvent assez lointaines. Peut-être, effectivement, une succession de traumatismes. Mais ce qui est sidérant sur les théories du complot, c'est qu'aujourd'hui, quand leur sont soumises toute une batterie d'idées complotistes, au final, ce sont huit Français sur dix qui croient à au moins une théorie complotiste. Et alors, il y en a une autre aussi qui a assez, entre guillemets, le vent en poupe, en France. Elle concerne l'immigration. Là, la question posée, c'était, le gouvernement cache sciemment la vérité au sujet du nombre d'immigrés qui vivent dans le pays ? Alors là, la France n'est pas première. La Hongrie arrive devant avec aussi l'Allemagne. Mais bon, on est troisième avec 32% des gens qui croient en cette affirmation. Un Français sur trois croit à un complot autour de l'immigration. Là aussi, c'est beaucoup quand même. Oui, parce qu'il y a une autre question qui est très intéressante qui est, effectivement, croyez-vous que ce qui se passe en termes de migration en France fait partie d'un plan plus vaste destiné à remplacer la population actuelle française, sous-entendue, enfin de souche, parce que ce n'est pas dans la question, mais dans la théorie du remplacement, par une population majoritairement musulmane. Et là, c'est un phénomène très, très important en France, de gens qui croient à cette théorie. Et très inquiétant, alors qu'on est à cinq mois des élections européennes, c'est surtout que ça a essaimé partout en Europe. Je dis essaimé parce qu'à l'origine, c'est quand même cette théorie du remplacement qui a été formulée par l'ultra-droite. Ça commence avec un manifeste de Renaud Camus. Et alors, il y a tout un travail. La fachosphère est particulièrement active, très, très active sur les réseaux. Et il y a tout un travail qui est fait en permanence sur cette thématique et qui fait que ça prend racine et que ça gangrène l'opinion. D'accord. Alors, c'est une des explications, parce que c'est vrai qu'on voit que la France, effectivement, est très perméable aux fake news, et plus que d'autres pays européens, plus que, par exemple, la Suède, l'Allemagne, le Royaume-Uni, ou même les États-Unis, qui sont pourtant, paraît-il, assez sensibles aux fake news, puisque la Pologne aussi. Pourquoi ? Il y a un ou deux éléments d'explication ? Je pense que oui, il y a des explications, bien sûr. Je pense que la crise de confiance à l'égard des institutions, c'est-à-dire cette défiance monumentale qu'on a déjà décortiquée depuis des années, c'est le poison d'où tout découle. Aujourd'hui, dans les chiffres de l'étude Cambridge, aucune, j'allais dire, des institutions n'obtient la majorité quand est posée la question de la confiance dans ces institutions, sauf la famille et les amis. D'accord. Et même pour s'informer... Oui, j'allais le dire. Est-ce que c'est lié aussi aux sources d'informations ? Est-ce que les réseaux sociaux, par exemple, sont une des causes aussi ? Oui, alors c'est vrai que, dans cette étude également, on voit que Facebook, maintenant, est en troisième position dans les modes de consommation. Et d'information, il y a la famille, les amis et Facebook, c'est ça ? Non, il y a encore... Les amis virtuels ! Il y a encore le rituel un peu de la télévision, le rituel un peu de la radio. Et Facebook arrive de manière écrasante derrière. Et donc, les gens, effectivement, disent qu'ils ont davantage confiance en ce que racontent leurs parents ou leurs amis. D'accord. Bon. Et donc, sous ça, tourne parfois en circuit fermé. Merci, Marie Guichoux. Alors, on continue l'enquête avec nos experts des fake news et des réseaux sociaux. C'est parfois un peu lié. On l'a vu. Merci. A tout à l'heure. Alors, Fabrice Eppelboin, spécialiste des médias sociaux, enseignant à Sciences Po, et Véronique Freyshout, spécialiste des réseaux sociaux et consultante chez Densu Consulting. Alors, Véronique, tout d'abord, ça vous surprend, cette perméabilité de la France aux fake news ? Non, pas particulièrement. On n'est pas les champions, on l'a vu. Ça dépend des sujets. Mais bien placé, mais pas champion absolu. Ça ne me surprend pas plus que ça, parce qu'en fait, en France, vous avez une réalité qui est que la fachosphère est très organisée. Alors, elle est organisée partout dans le monde. Mais en France, on a quand même un petit bonus, d'autant qu'ils ont des outils de relais. Ils ont en particulier les médias, comme Français de souche, ceux qui sont avec une forte audience. Et on va dire que les Français sont habitués depuis un moment à relayer les informations qui émanent de ces supports. Alors, justement, on a parlé avec Marie Guichou des fake news sur l'immigration. Ça explique peut-être la propagation d'une rumeur début décembre, pendant le mouvement des Gilets jaunes. Une rumeur liée, justement, à l'immigration. Alors, exemple d'un tweet, d'un anonyme, qui en donne le ton. Le silence de Macron sur la crise des Gilets jaunes est justifié. Il s'en sert pour pouvoir signer tranquillement le pacte de Marrakech. Un pacte de Marrakech. Beaucoup de tweets de figures du Rassemblement national sur ce sujet et de Marine Le Pen elle-même qui en parle à la télé. Emmanuel Macron s'apprête à aller voter lundi un texte qui s'appelle le pacte de Marrakech qui est un texte de l'ONU qui vise à transformer le droit à migrer en droit de l'homme. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus s'opposer ni mettre en place la moindre politique qui vise à limiter l'immigration. Ça pose un énorme problème. Voilà, Marine Le Pen appelle ça le pacte de Marrakech. L'ONU appelle ça un texte non contraignant destiné à renforcer la coopération internationale pour une immigration plus sûre. C'est sûr que dit comme ça, ça fait moins peur. Fabrice et Peulmoin, l'enjeu, ce sont les mots associés à ce texte-là ? L'enjeu, c'est essentiellement... Le texte existe. C'est un texte qui n'engage absolument à rien si ce n'est à un chapelet de bonnes intentions à l'origine, sans doute, pour se donner bonne conscience. Il se trouve que ça tombe au pire moment et que les gens peuvent assez légitimement du reste se demander quel est donc l'intérêt de ce texte. Est-ce qu'on fait ça tout simplement pour se faire plaisir ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison derrière ? Et comme derrière l'explication est compliquée à donner et par ailleurs que la crédibilité des médias a plus ou moins disparu, c'est très compliqué de lutter contre ces faits-là. C'est un texte compliqué qui tombe au mauvais moment, c'est ça ? Oui, c'est une opération de com' plus qu'un texte. C'est là où est le problème. À vouloir trop jouer sur de la communication plutôt que des vrais engagements, on a vu ça sur les accords de Paris qui sont à peine plus contraignants, on se retrouve à ne plus être crédibles. Oui, mais là, sous ces rumeurs autour de ce pacte de Marrakech, on voit bien que les mots sont importants. On voit que le Rassemblement National en a beaucoup parlé, un pacte de Marrakech. Quand on préparait l'émission, vous disiez qu'il y a des mots ou des propositions qui orientent la lecture aussi d'un texte. Et du coup, en lisant le tweet de Stéphane Ravier, un responsable du Rassemblement National, je pensais à ça. Puisque Macron veut un débat sur l'immigration, quand parlera-t-il du pacte de Marrakech ratifié en Katimini aujourd'hui ? Les Français ont le droit de savoir ce que cache cette boîte de Pandore de l'immigration anarchique. C'est vrai qu'on a Katimini, boîte de Pandore, on a des mots qui orientent la lecture. Et en même temps, rien qui ne soit juridiquement attaquable. Voilà. Donc on est souvent dans cet accompagnement d'une information. On est dans cette guerre informationnelle avec d'un côté des médias traditionnels qui sont complètement dépassés et dont la seule réponse est ces services de vérification d'informations. Comme on l'a vu tout à l'heure, qui essayent de décrypter, ou du moins de pointer. Qui essayent d'en bien que mal de pointer, décrypter, qui t'a donné plus d'importance. Et de l'autre côté, on a un Front National qui a été exclu du champ de l'expression publique depuis une génération. Ça a commencé avec le détail de l'histoire de Jean-Marie Le Pen. Et ça fait une génération qui sont réfugiés d'abord sur les pages perso, puis sur les blogs, puis sur les réseaux sociaux. Ils maîtrisent parfaitement cet environnement. J'ai coutume de dire que dans une famille qui est d'obédience Front National, on apprend les pratiques militantes en ligne de père en fils. Dans les autres familles, c'est tout nouveau. Véronique Ressou, vous avez établi une typologie des fake news. Là, on est dans quoi ? Là, on est dans la théorie du complot. D'abord, les complots, c'est tellement délicieux de partager un complot. On fait partie de ceux qui sont informés. Mais il y a vraiment trois catégories quand on parle des fake news. La première catégorie, c'est des fake news, vous en avez montré, qui sont faciles à démontrer. On va y revenir. Vous avez une deuxième catégorie qui est celle, c'est moins facile, mais c'est démontrable. Ça prend du temps. Après, c'est le problème de la trace que vous avez laissée. Et cette catégorie dont on parle, c'est des rumeurs. Mais démonter une rumeur, c'est compliqué. Donc si en plus, cette rumeur, elle permet d'étayer ce qu'on vient de voir là, une théorie du complot, c'est de la désinformation, de la manipulation, de l'influence. Ça reste de la guerre informationnelle. Mais ce n'est pas ce que j'appelle une fake news. Oui, ce n'est pas un fait. Oui, mais c'est ça, c'est de l'orientation de lecture sur l'Orient. Il faut bien comprendre que les fake news, c'est un concept qui a été lancé par Donald Trump à la tête de CNN dont le but du jeu est de détruire la crédibilité des médias. Le fait que les médias se saisissent des fake news est en soi extrêmement dangereux pour eux. Ça veut dire quoi ? Qu'ils rentrent dans la guerre, c'est ça ? Ils rentrent dans la guerre et ils ont perdu d'avance dans la mesure où ils n'ont de toute façon pas une majorité de la population pour les soutenir et que la moindre erreur de moindre personne qui représente à un titre ou à un autre à Média va affecter la crédibilité de l'ensemble. D'accord. Alors ça, c'est sur la guerre sur les fake news. Mais après, comme vous dites, on est dans de la guerre aussi informationnelle et avec des rumeurs, par exemple, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, rumeurs autour de l'attentat de Strasbourg le 11 décembre, là, donc encore, au sommet de la crise des Gilets jaunes, un attentat pour mettre fin au mouvement. Et voilà, avant l'acte V, en attentat pour calmer les moutons, peut-on dire sur Twitter ou encore « Je ne veux pas crier au complot, mais quand on recherche une personne en fuite et plus encore un terroriste, on diffuse au minimum son nom et pour plus de chance sa photo » ou alors « On veut l'aider à s'enfuir ». Heureusement qu'il a dit ne pas vouloir relayer les théories du complot. Voilà. Et ces réactions ont été relayées par des leaders du mouvement Gilets jaunes eux-mêmes lors de leur Facebook Live comme par exemple le fameux Fly Rider. Je sais qu'il y a eu des coups de feu. Il y a eu des coups de feu, il y a des blessés, il y a peut-être un décès. Mais ça se trouve, c'est juste un fou. Donc pour l'instant, personne ne sait rien. Et si c'était un attentat, dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat vraiment, il n'attend pas qu'il y ait trois personnes dans une rue le soir à 20h. Il va en plein milieu des Champs-Elysées quand il y a des millions de personnes et il se fait exploser. Ça, c'est un vrai attentat. Le reste, c'est des effets pour faire peur. Même si malheureusement, il y a des blessés et des décès. Personne n'a d'informations à ce moment-là sur l'attentat en cours. Mais devant son Facebook Live, on s'interroge quand même sur d'éventuelles zones d'ombre. Véronique Reissoud, vous qui avez des outils pour mesurer l'impact des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, est-ce que ces propos ont fait boule de neige ? Parce qu'on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé. Ce qui est intéressant, c'est toujours de regarder à partir de l'origine d'un message qui le relaie. Donc de faire une cartographie des publics qui relaient. Votre spécialité. Et quand on regardait sur cette rumeur bien spécifique, en fait, ça tournait sur des publics qui sont toujours dans des théories complotistes et ce n'était pas si énorme que ça. Mais les médias en ont parlé. Parce que ça a choqué. Parce que ça a choqué. Et donc du coup, il y avait des tas de gens qui ne sont pas dans ces sphères habituelles qui, voyant cette information, ont été regardés et puis là, après, la machine s'emballe. Et donc en fait, paradoxalement, c'est une sorte de mise en abîme par moment qui en voulant dénoncer une fake news ou en tout cas une rumeur qui est déplacée, mettre la lumière sur quelque chose qui n'avait pas été tant vu que ça. D'accord. Donc quelque part, ce sont les médias, on va dire, classiques, traditionnels, mais qui dans ce cas... Mais dans ce cas, oui. Voilà. Parce que la rumeur n'avait pas vraiment pris. C'était quoi ? C'était trop gros ? Trop énorme ? C'était proche de la réalité d'une émotion beaucoup trop forte pour les Français qui rappelait des mauvais souvenirs et puis c'était tellement énorme que même avec des démonstrations un peu improbables comme ce monsieur avait fait, en réalité, ça semblait tellement gros que là, c'est une rumeur quand même difficile à avaler. D'accord. Il fallait que ce soit très gros. Mais ça pose la question quand même de savoir qu'est-ce qu'il faut ? Justement, on a vu quelques cas emblématiques tout à l'heure avec Marie Guichou de Delop autour des théories du complot sur les vaccins, etc., qui sont très ancrées. Qu'est-ce qu'il faut pour que justement une théorie du complot s'ancre ? Là, on voit que justement des rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, même par des leaders gilets jaunes, ça ne suffit pas à marquer l'opinion. Comment ça fonctionne ? Dans les diverses rumeurs qui ont été étudiés par Cambridge, il y en a une sur l'immigration qui résonne particulièrement en France pour des raisons assez concrètes. On a en France une incapacité à faire un débat sur l'immigration. Il a d'ailleurs été annulé tout bonnement par Emmanuel Macron. Et on a également dans les rares débats qui apparaissent dans les médias officiels une espèce de... Officiel, c'est quand même officiel. Les médias... Dominants. Dominants. Les médias, quoi, avec des journalistes, avec des cartes de presse, quoi. Non, je ne sais pas. Non, mais excusez-moi, parce qu'officiel, ça sous-entend qu'il y a... Ça sous-entend qu'il y a énormément de médias qui sont en dehors des écrans radars de ces médias. Ah, d'accord. Des médias sans journalisme. Pardon, non, non, mais excusez-moi. Avec ou sans journalisme, mais qui n'apparaissent pas dans ces sphères. Et dans les médias officiels, dominants, institutionnalisés, quel que soit le terme par lequel on les désigne, on a une espèce de confusion entre un débat sur l'immigration, un débat sur la population d'origine émigrée en France, le racisme et tout un tas d'autres choses qui sont complètement mêlées au même sujet. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut une confusion à la base pour que finalement les faits se prennent. Il y a une confusion dans le pays depuis maintenant 20 ans sur tout ce qui est débat autour de l'immigration qui rend ce débat totalement impossible à mener. Et c'est un constat général et qui fait qu'aujourd'hui, n'importe quoi peut se dire dans la mesure où on n'a aucun chiffre, dans la mesure où on n'a aucune possibilité de débattre publiquement et qu'on a même une incapacité institutionnelle à mettre en place un débat sur l'immigration. Juste, l'autre réalité, c'est ça, c'est quand vous laissez le silence, à chaque fois, les théories du complot peuvent se développer quand il y a un silence, alors qu'il n'y a pas de faits et de données qui viennent contrecarrer le début de la rumeur. D'accord, c'est pour ça que c'est compliqué. Est-ce qu'Alpha, vous dites que les médias peuvent contribuer à propager une rumeur mais en même temps, pour l'éteindre, il faut enquêter dessus donc il faut en parler ? En parler en démontrant ceux qui prouvent que c'est faux, ça, ça va. En parler pour dire les gens disent ça mais ne pas apporter de solution, là vous nourrissez. Et dans ce débat sur la théorie du grand remplacement, on paye de façon très cruelle le fait qu'on interdit toute forme de statistique ethnique en France et que du coup, ça... Il n'y a pas de chiffre. D'accord. Alors, on a parlé des rumeurs compliquées, on a parlé tout à l'heure aussi des faits bien réels et souvent les fake news, c'est ça, des informations vérifiables, faciles à vérifier. Exemple, donc, ce premier samedi de l'an 2019 lorsqu'une entre guillemets informations se mettent à circuler une femme belge gilet jaune dont on a même le nom, Coralie, manifestante, a été tuée par la police. Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient ainsi que les témoignages. Donc, je confirme, c'est strictement la vérité. Voilà. Ça a été confirmé par les services médicaux, les stricts médicaux qui sont toujours sur les manifestations qui étaient avec nous. Coralie est humble. C'était une femme humble. C'était une femme d'une mort de famille. Ils l'ont butée. Elle ramassait un flashball dans la tête. Putain. Donc, cet homme est un ami de la supposée victime qui, heureusement, n'a pas été tuée. Comme on l'a appris très vite via un démenti des autorités belges sur les réseaux sociaux, vérification faite, les autorités françaises nous confirment n'avoir aucune information sur le prétendu décès d'une belge à Paris dans le cadre des manifestations gilets jaunes. Donc, ce démenti de la Belgique éteint aussitôt la rumeur. Ceux qui l'avaient propagé s'excusent. Pour la plupart, notamment l'ami belge qui avait diffusé cette vidéo en pleurs. Il retire les images et publie ce message. Ne me posez plus de questions sur Coralie. J'ai été manipulée et sous l'état de choc, j'ai manipulée. Je n'ai jamais voulu mentir ou faire le buzz. Je présente mes excuses. Bref, fausse information mais sans mauvaise intention. C'est ça ? Fausse information avec sans doute mauvaise intention. Avec sans doute. C'est ça, manipulée. Il y a quand même de la manipulation. Mais avec une extrêmement bonne réaction des Belges. C'est très intelligent de la part des Belges de l'avoir fait aussi vite parce qu'il y a eu d'autres cas, d'autres histoires. On n'a pas forcément le temps d'en parler là mais où les gouvernements n'ont pas réagi assez vite. À Barcelone en particulier, il y avait eu un sujet de ce type-là. Et où après, une fois que la rumeur est restée un petit peu trop longtemps, c'est ce qu'on appelle la long tail. Ça reste là, des braises sont là et ça réalimente constamment. Là, ce qui était très malin, c'est que ça a été éteint tout de suite. Il faut dire que c'était une information facile à vérifier mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup comme ça, on l'a vu aussi, l'AFP et la question qu'on se pose, c'est effectivement, est-ce qu'il n'y a pas quand même des manipulations derrière ? Parce qu'on voit que c'est des gens qui, sous le coup de l'émotion, surragissent sur les réseaux sociaux mais vous, vous disiez manipulation tout à l'heure, vous disiez oui. Oui, clairement, il y a manipulation dans cette histoire d'au moins une personne qui a réussi à en convaincre un deuxième qui sans doute a été lui-même manipulé et l'ensemble a permis de mettre le feu à cette rumeur. Ça veut dire qu'il y a toujours des manipulations finalement ? Ça veut dire qu'au final, dans cet écosystème de médias qui sont sous le radar, vous avez aussi des gens qui ont une vraie rigueur de croisement d'informations et en l'occurrence, sur cette fake news-là, ça a été démenti en interne, j'ai envie de dire, dans la plateforme Facebook par un média qui est strictement intérieur de la plateforme Facebook. Le mot de la fin sur les traces que laissent justement ces informations, ces manipulations, justement, même corrigées. Même corrigées. Il y a quand même une bonne nouvelle. Ah, c'est bien parce que franchement, il faudrait que le public soit plus informé mais quand vous relayez une image, alors une information du type de la mort de Coralie, c'est un peu plus compliqué mais une image, c'est très facile aujourd'hui de savoir si l'image a déjà été prise, il suffit de faire un screenshot, prendre l'image, la mettre dans Google Images, il y a un petit appareil photo sur le coin et ça vous donne toutes les photos qui ressemblent et vous apercevez que généralement ressortent tout de suite les images. donc toutes ces manipulations autour des photos finalement ne prennent pas tant que ça non plus. Non, non. Bon, alors merci à tous les deux. On va maintenant prendre de la hauteur, sur tout ça, avec une philosophe auteure. L'auteur est auteure de la faiblesse du vrai. Alors, Myriam Revaud-Dallon, bonjour. Bonjour. Première question, que vous inspirent toutes les informations et fausses informations qu'on vient d'évoquer avec leurs spécificités et leurs caractéristiques ? Moi, je pense que c'est un problème qui est un problème collatéral par rapport à une difficulté bien plus grande. D'ailleurs, que vous avez un petit peu évoqué tout à l'heure quand vous avez parlé, je crois, de la crise, de la défiance à l'égard du politique. et moi, je pense que le problème fondamental, c'est aujourd'hui le problème du rapport qui a toujours été un rapport extrêmement difficile entre la recherche de la vérité et la politique. Ça n'a jamais fait bon au ménage. D'accord, la vérité et la politique ne fait pas bon au ménage, même avant les réseaux sociaux. Ça fait très, très longtemps que, comme à dire, depuis la plus haute antiquité que la recherche du vrai est réputée comme étant incompatible avec l'exercice de la politique. Donc, le problème n'est pas là. Mais ? Mais il y a quelque chose d'absolument nouveau qui est intervenu, d'ailleurs, avec l'émergence de cette notion de post-vérité dont les fake news ne sont qu'un aspect collatéral. Et cette notion de post-vérité qui est apparue massivement, parce qu'elle existait déjà, qui est apparue massivement après la campagne du Brexit et l'élection de Trump, elle introduit un élément nouveau qui est que ce n'est pas seulement que les politiques mentent ou qu'on dissimule aux gens des choses qu'on devrait leur dire, mais c'est que la distinction entre la vérité et le mensonge est devenue indifférente. C'est-à-dire que la notion même de vérité a perdu sa pertinence. C'est devenu quelque chose d'inessentiel. Ça veut dire quoi ? La vérité est une opinion comme une autre, c'est ça ? La vérité est une opinion comme une autre. Quand on dit que c'est ma vérité, et peu importe que cette vérité soit fondée sur les faits, alors là, il y a quelque chose absolument nouveau par rapport à ce qui a toujours prévalu, au moins dans un régime démocratique, à savoir que le débat démocratique n'est possible et n'illégitime que s'il est appuyé sur les vérités de faits et de faits. Et alors justement, quand on préparait l'émission, vous repreniez un exemple emblématique justement de qu'est-ce que c'est que la post-vérité, ça concerne là encore Donald Trump, il a conceptualisé et le terme de fake news et justement tout ce qui va autour, puisque le lendemain de son investiture, des médias révèlent photo à l'appui, on s'en souvient que la foule avait été beaucoup moins nombreuse qu'à l'investiture de Barack Obama, ce que dément aussitôt le nouveau porte-parole de la Maison-Blanche. Alors comment peut-on démentir quand les photos sont là ? Écoutez la réponse d'une conseillère de Trump face à un journaliste. You did not answer the question of why the president asked the White House press secretary to come out in front of the podium for the first time and utter a falsehood. Why did he do that ? It undermines the credibility of the entire White House press office on day one. Don't be so overly dramatic about it, Chuck. You're saying it's a falsehood and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains alternative facts alternative facts four of the five facts he uttered. The one thing he got right was Zeke Miller four of the five facts he uttered were just not true. Look, alternative facts are not facts. They're falsehoods. Chuck, do you think it's a fact or not that millions of people have lost their plans or health insurance and their doctors under President Obama ? Voilà, et ça continue, ça continue comme ça. Voilà, les faits alternatifs. C'est vrai que c'est sidérant. C'est ça, en fait. Ça, c'est un concept qui est apparu effectivement à ce moment-là. Le problème de faits alternatifs ou de réalité alternative. Vous pourriez penser à quand on a un brin de mauvaise foi dans la vie. Ben non, c'est un fait alternatif. Voilà. C'est quelque chose qu'on n'arrive absolument pas à comprendre de manière rationnelle et, comment dire, et logique. Enfin, je veux dire, on est en pleine confusion mentale. Et puisqu'elle ne dit pas, comment dire, que c'est une vérité qui se suit, mais c'est une réalité alternative. Autrement dit, il y a... C'est un monde parallèle, quoi. Une sorte de... Voilà, de monde parallèle. Et c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que ça fait rire, mais c'est... Voilà, ça dit des choses. C'est assez intéressant parce que, souvent, on s'est demandé... Ben, moi, je me suis demandé si ça avait un quelconque rapport avec, par exemple, le type de mensonge qu'on a connu dans le système totalitaire où on avait, effectivement, une idéologie extrêmement systématique qui recouvrait la réalité. Or, ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est même pas du tout la même chose. Alors, c'est quoi ? Parce que, dans un système démocratique, le problème ne vient pas de la force contraignante de l'idéologie, mais au contraire du relativisme des opinions. D'accord. C'est-à-dire que, c'est presque le problème inverse. Tout est relatif, quoi. Il n'y a pas une tyrannie qu'on combat. Tout se vaut. C'est l'expression « à chacun sa vérité ». À chacun sa vérité. Oui, voilà, c'est ça. C'est aussi le fruit de l'individualisme. Voilà, chaque... Peut-être aussi. Enfin, on peut faire des explications. Par exemple. Par exemple. Mais on ne peut pas, comment dire, déconnecter cette crise du régime de la vérité de la défiance à l'égard des institutions démocratiques, de la crise de la représentation et, au fond, de la difficulté qu'il y a maintenant à s'exprimer dans un débat public. On le voit à propos des Gilets jaunes, la grande difficulté qu'ils ont à élaborer eux-mêmes, au fond, des propositions constructives, rationnelles et qui seraient fondées sur l'échange d'opinions parce qu'effectivement, leurs positions sont complètement parasitées par la diffusion horizontale des informations sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, ces faits alternatifs, c'est le concept qu'on aura appris aujourd'hui, sont un symptôme. bien, merci beaucoup, Myriam Revaud-Dallon. Merci à Marie Lebon, à Benjamin Bataille et à Kim Vivane. On se retrouve pour le débrief. On n'a pas les médias et le système médiatique qui permettent d'avoir un grand débat national sur tout un tas de sujets qui sont pourtant plus que mainstream dès qu'on va dans Internet. On ne peut pas l'avoir non plus sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on peut demander ces sujets. Chacun dans sa bulle.